Il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux, à condition qu'ils ne voient pas leurs parents et grands-parents, ils participent à l'immunité collective, les jeunes sont un réservoir de contamination. Oui, alors... Ça a fait du bruit, hein ? Oui, oui, ça a fait du bruit. Bon, en fait, j'avais pas incité les jeunes à se contaminer, j'étais juste parti du constat que personne ne les empêchait de faire la fête, ce que d'ailleurs je comprends très très bien, personnellement. Je partais aussi du constat qu'on était en période estivale et que, comme vous savez, si vous avez des enfants, on ne voit pas beaucoup de enfants à cette période de l'année, on n'a pas tout à fait les mêmes horaires. Donc je partais de ce constat et je disais, puisqu'on n'est pas capable de les contrôler, laissons les faire et voyons les côtés positifs, voyons les côtés négatifs. Mais on les a laissé faire cet été ? Oui, de toute façon, on les a laissé faire. Et on en voit les conséquences aujourd'hui ? C'est possible, c'est possible qu'on en voit les conséquences aujourd'hui. En tout cas, l'épidémie, le virus circule plus, donc il circule plus parmi les jeunes. Donc effectivement, c'est probablement une conséquence de ce qui s'est passé cet été avec les jeunes qui se réunissent. Est-ce qu'aujourd'hui en France, la situation est sous contrôle, Eric Homme ? Oui, je pense que globalement, elle est sous contrôle. Non, je vous dis ça parce que l'anxiété est en train de gagner du terrain. Oui, honnêtement, je ne comprends pas très bien. Enfin, je trouve que cette anxiété est un peu montée par les gens qui nous gouvernent, malheureusement. Par ceux qui nous gouvernent ? Oui, non, les médias, oui, peut-être un peu, mais honnêtement, les gens, vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce que fait le gouvernement. Mais pourquoi, pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi pensez-vous cela ? Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a peut-être des problèmes de politique autres et ça leur permet de cacher d'autres réalités, de ne pas parler d'autres réalités. Ça, je n'en parle pas parce que ce n'est pas dans mon domaine. Mais dans mon domaine, je comprends leur anxiété parce qu'effectivement, la courbe, elle est comme ça. Et si jamais elle s'exponentialise, comme on est en train peut-être de le voir dans certaines régions, dont peut-être probablement les Bouches-du-Rhône, on va voir ce qui va se passer, dans ces cas-là, ils vont se retrouver avec une vague épidémique qui, effectivement, pose un énorme problème puisque quand on a affaire à une vague épidémique de grande ampleur, là, du coup, on est obligé de confiner. Bon, meilleure prise en charge. Certains disent qu'il y a une meilleure prise en charge aujourd'hui à l'hôpital. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a une meilleure prise en charge à l'hôpital, il y a une meilleure prise en charge collective aussi. Oui.